L'indice CAOD moyen chez l'adulte en France est maintenant situé entre 11 et 13 selon l'âge. C'est bien, c'est deux points de moins qu'il y a 10 ans quand un rapport stratégique de l'HAS estimait cet indice CAOD qui, je vous le rappelle, est la somme des dents carrières, absentes et obturées, entre 13 et 15. Dans notre pays, très peu de données fiables sont disponibles pour évaluer la prévalence des pathologies dentaires dans la population des plus de 18 ans. L'étude observationnelle Restodata, réalisée récemment par une équipe de scientifiques français, avait entre autres pour objectif d'obtenir une image actualisée de la santé dentaire chez l'adulte basée sur une observation clinique et radiographique très détaillée. Les publications sont en cours, mais nous pouvons déjà répondre à quelques interrogations. En 2020, de quoi les patients souffrent-ils ? Et donc, que soignons-nous ? Carie, usure, traumatisme, anomalies, malposition et dentement, quelle est la prévalence de ces pathologies ? Dans un contexte où pour 35% des cas, un traitement orthodontique a été réalisé et où l'on constate encore que 30% des patients ont un indice de plaque modéré ou abondante, nous pouvons détailler chacune de ces atteintes dentaires. La carie reste la première maladie dentaire. Lors de notre séance d'observation, nous avons constaté que 42% des patients présentent une carie atteignant la dentine. C'est encore beaucoup, mais il y a une progression favorable. On observe une moyenne de 0,8 dans carier à traiter par patient. C'est une baisse d'un tiers par rapport au précédent chiffre connu qui était de 1 à 1,2 dans carier à traiter. Les classifications actuelles permettent aussi de répertorier les caries superficielles de l'émail. Elles existent chez 20% des patients, principalement pour la tranche des 18-30 ans. D'où la nécessité de proposer des traitements prophylactiques adultes pour contrôler leur évolution. Les caries dentinaires du tiers externe représentent la moitié des caries observées. Et dans ces cas, ce sont des traitements à minima et des restaurations adhésives qui peuvent être développés. Finalement, un faible pourcentage, 15%, de patients et plutôt des jeunes souffrent de caries profondes. Et on sait aujourd'hui que des solutions de préservation pulpaire sont souvent possibles pour améliorer le pronostic de la dent. Dans cette étude, il ressort aussi qu'avec 40% de patients présentant au moins une dent atteinte, l'usure représente aujourd'hui quasiment la même prévalence que la carie. Ce phénomène d'origine chimique et ou abrasif se développe progressivement avec le temps. En considérant uniquement les usures atteignant déjà la dentine, on trouve une moyenne d'une dent atteinte chez les 18-29 ans, de 2,8 chez les 30-59 ans et de 3,5 chez les plus de 60 ans. Compte tenu de l'aspect chronique de son développement et des tableaux sévères qu'elle peut engendrer, la prévalence importante de cette pathologie doit nous pousser à la diagnostiquer le plus tôt possible pour dispenser toutes les informations de prévention au patient et stopper son évolution par des soins non-invasifs les plus précoces possibles. Concernant les obturations, une moyenne de 8 à 9 dents par individu présentait déjà une restauration, 2 en antérieur et 6 à 7 en postérieur, dont 3 étaient à retraiter. Enfin, le relevé des dents absentes montre que la moyenne des aidantements présents reste faible, 3,5 dents manquantes en moyenne pour les 30 à 59 ans, mais cela atteint encore 5,6 pour les plus de 60 ans. Précisons quand même que, dans notre étude, les dents déjà remplacées par des prothèses implantoportées n'étaient pas considérées comme un aidantement. Seules celles compensées par une prothèse amovible ou non remplacées l'étaient. Au final, que retenir ? Premier point, l'indice CAOD actuel progresse favorablement et se situe entre 11 et 13 selon la tranche d'âge. Deuxième point, bien qu'en baisse sensible, la carie représente toujours la maladie dentaire numéro 1. Troisième point, dans deux tiers des cas, les lésions carieuses diagnostiquées relèvent de la reminéralisation prophylactique ou du traitement à minima. Quatrième point, l'usure a une prévalence presque identique à la carie et représente un défi équivalent. En conclusion, l'étude Restodata propose une véritable mise à jour des données de santé dentaires en France. Cela permet d'apprécier les orientations que nous pouvons donner à la prise en charge des maladies et aux traitements les mieux adaptés pour traiter les lésions. Le contrôle des soins des maladies dentaires évolue doucement, mais sûrement.